Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tout premier vlog sur cette chaîne. Dans ce vlog, vous allez préparer ma rentrée scolaire avec moi. Une rentrée scolaire à distance, bien évidemment, étant donné le contexte actuel. Sérieusement, j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, ça me motive énormément. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. Donc la première étape, pour moi, ce serait de ranger toutes les affaires scolaires que j'avais avant. Par exemple, les cahiers que je n'ai pas utilisés, je vais ranger mon bureau et tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant que mon bureau est fait, je vais ranger toutes mes affaires. C'est un peu beaucoup trop désordonné. Alors là, ce que je vais faire, j'ai reçu mon horaire et je vais inscrire les sessions d'études dans mon agenda. Puis je vais utiliser un code de couleur pour les matières. Là, ce que je fais, je me fais un petit calendrier d'examen avec tous les jours de la semaine et toutes les semaines de cours. Et ce que je fais, c'est que je mets toutes les dates d'examen parce qu'on les a avant la rentrée. Donc j'écris toutes les dates d'examen, de travaux à remettre. Je vais vous montrer un ancien que j'avais fait à ma première session au cégep. Donc chaque matière avait une couleur, bien évidemment. Puis j'écrivais tous mes travaux, tous mes examens. Comme ça, je savais d'avance qu'est-ce qui m'attendait, qu'est-ce que je dois préparer. Par exemple, j'ai une réflexion à remettre qui compte pour 13% à la semaine 6. Ça fait que je vais venir ici à la semaine 6. J'ai cours le jeudi. Je vais écrire réflexion 1 qui compte pour 13.5%. Sur mon ordinateur, qu'est-ce que je fais ? Dans la section documents, je crée des dossiers avec le nom des cours que j'ai. Ça, quand le prof nous envoie des documents, des PowerPoints et tout, je les mets dans les dossiers qu'il faut. Et j'arrive à les retrouver plus facilement. La première chose que je fais, c'est qu'au lieu de prendre un classeur pour chaque matière, je prends un classeur pour toutes mes matières. Et celui-ci vient de la collection de la youtubeuse Emma. Il est trop trop cute. C'est sympa. Je prends un classeur pour toutes les matières et je mets des séparateurs pour chaque matière. Et tous les documents importants que j'imprime, je les mets ici. Comme par exemple, ici c'est pour psychologie. Je mets tous les documents ici. Ici c'est pour littérature, c'est ici. Puis là c'est pour histoire, ça va être là. C'était tout pour ce premier vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Puis je vous souhaite à tous une super bonne rentrée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?